Alors Émilie, bonjour. Avec votre quatrième participation à l'Éden du Rire, l'histoire... Déjà ? Et pas une idée, non plus. Et oui, le temps passe. Vous êtes un peu la marraine de ce festival. Ah, ben ça fait plaisir. Pensiez-vous, lors de votre premier passage à Lyslay-la-Noix, que vous y reviendriez à ce titre ? En toute sincérité, non. Non, non, j'y pensais pas, mais c'est un plaisir. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je viens ici, c'est un bonheur, puisque ici, c'est un peu la ville où j'ai rencontré mon amant, puis mon mari, puis le père de ma fille, puis après tout ce qu'ils veulent, je suis hyper ouverte, je veux dire, entre 18h et 18h30, j'ai répé. D'accord. Depuis trois ans maintenant, vous animez et arbitrez le tremplin d'humour, tremplin au long duquel plusieurs comédiens en phase montante sont soumis au vote du public l'histoire. Pouvez-vous nous en dire plus sur les artistes présents cette année ? Alors cette année, une présence féminine qui nous vient de Lyon, qui, elle, complètement barrée, a un humour plutôt cabaresque. Ensuite, il y a Hervé Isauré, on va l'avancer les noms. Donc Fabienne Durand qui nous vient de Lyon, Hervé Isauré qui nous vient, lui, de Paris, il y a un peu Amiens aussi, des Tarques, donc c'est aussi pour ça qu'il est venu dans le Nord. Nous avons aussi Giovanni, plutôt lui dans l'humour visuel. Et enfin Alfred Dumont, les bombes. Voilà, maintenant quatre univers complètement différents. Et puis encore, je pense que ça va être très difficile pour le public de voter. Donc un bon petit plateau à découvrir le dimanche 29 mars au Théâtre de l'Hélène. Absolument. Et un nouveau spectacle signé Émilie de l'Étral, Isle-et-Lanois, c'est pour quand ? Eh bien, le spectacle est écrit, ça y est, il s'appelle Les Confessions d'une Bouchère. Je n'ai pas encore joué à l'Isle-et-Lanois, j'aimerais bien. Alors s'il vous plaît, je cherche des copains pour garder dans la salle, applaudir. Parce que sinon, je vais devoir refaire des ménages dans les toilettes municipales de la ville de l'Isle-et-Lanois. Et puis comme j'aimerais pas trop, ce serait bien de viendre. Alors monsieur le maire, si t'as des sous, si en plus t'en as beaucoup, je viendrai avec grand plaisir. Si t'en as pas, ben, je viendrai quand même. Merci beaucoup Émilie. Mais de rien Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.